Combien de femmes se baignent-elles en Burkini ? Nous n'avons aucun chiffre et nous discutons, ce matin nous avons discuté à peu près une heure et là ce soir on recommence. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ? C'est ça que je voudrais savoir. Moi je dirais même, j'utiliserais le mot des élèves qui disent « elles me cherchent, ils me cherchent ». Mais qu'est-ce que vous voulez des musulmans ? Je voudrais savoir exactement, quand ce n'est pas le Burkini c'est le voile, quand ce n'est pas le voile c'est le halal, quand ce n'est pas le halal c'est autre chose, mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous instrumentalisez le Burkini pour parler, la cause des femmes pour parler du Burkini ? Madame Boyer, je vous ai déjà répondu ce matin, excusez-moi, regardez l'hémicycle, nous ne sommes pas les égales des hommes, nous ne sommes qu'à peine 30% de femmes dans un hémicycle où il y a 70% d'hommes. Alors vous n'allez pas maintenant devenir la légérie du féminisme pour combattre le Burkini. Plus on poussera à bout les musulmans, plus il y aura de gens qui vont s'engager dans le salafisme et dans d'autres mouvements fanatiques, parce que vous ne les laissez pas vivre. Tout est un objet pour vous de critique, de rejet. Et jusqu'à quand vous allez continuer à agir de cette façon-là ? Je vous le demande, parce que vous n'arriverez pas à... Ah bon, d'accord, mais vous perdrez, je crois, parce que vous ne voulez pas comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement des signes religieux. Non, c'est aussi une revendication identitaire qui peut ne pas être religieuse, comme il peut y avoir quand même des religieuses et des religieux qui revendiquent cela comme un combat politique. Mais alors faisons la distinction, faisons la distinction, nous ne voulons pas vivre, séparer des musulmans. Mais c'est laïc, quelle est la différence ? Moi j'ai dans mon bureau une jeune femme qui travaille, elle a des croix à son cou, des grosses croix, alors ça ne me dérange pas. Cher collègue, je donne la parole maintenant à la présidente. Présidente.